Bonjour. J'ai parlé des « trente terribles », mais il faut commencer à ce qui précède. Il y a eu les « trente glorieuses » de 1945, 1973, 1975. C'est une expression de Jean Fourrassier qui date de 1979. On fait une rétrospective et on arrive à dire ce qu'il en est. Alors c'est vrai qu'en disant des années terribles par rapport à 2020, 2050, on est en phase d'anticipation et on ne sait pas si ça va être des années terribles. Donc les « trente glorieuses », tout le monde les connaît. Ensuite, il y a eu 1973, 1975, 1990, on a appelé ça les « trente piteuses » ou les « trente frileuses ». Et puis Jacques Marseille a même appelé ça les « nouvelles trente glorieuses » parce que chacun a sa manière de voir cela. Et pour ma part, il y a 1990, 2020, les « trente insouciantes ». Et je voudrais insister là-dessus. On va y revenir. 73, 75, les « trente piteuses » ou les « nouvelles trente glorieuses ». En fait, la France vit sur une générosité. Et cette générosité est impressionnante. Lorsque Giscard d'Estaing, voyant le chômage se développer, passant je crois à cette époque de 300 000 personnes à 1 million, il crée des indemnités chômage à 90% pour compenser financièrement le travail perdu. Donc ça veut dire qu'on gagne autant en travaillant pas qu'en gagnant. Et on voit aujourd'hui ce que ça représente. Beaucoup de gens disent « si je travaille pas, je gagne autant que si je travaille », d'autant plus qu'il y a des... Il va y avoir les RSA, il va y avoir les APL, etc., qui compensent le fait d'être au chômage. Bon, c'était la générosité. Tant mieux. C'est bien. Mais jusqu'à un certain point. Le deuxième point, là aussi, sous Giscard d'Estaing, donc on n'est pas sous les... On est dans ces fameuses « trente... », les « nouvelles trente glorieuses » ou les « trente frileuses » ou « piteuses » ou comme on veut. C'est le rassemblement familial des immigrés. Et j'ai rencontré des cas où les immigrés en 1974-75 étaient en train de s'intégrer là où ils étaient, dans un cheminement naturel. Lorsqu'il y a eu le rassemblement familial, c'est-à-dire lorsque les parents de ces immigrés sont arrivés en ne parlant pas la langue. Et comme il n'y avait aucune obligation de parler la langue, ces immigrés se sont mis à parler la langue de leurs parents qui étaient sur place. Et on a eu des problèmes d'intégration. Pour ceux qui le veulent, j'ai le cas d'une commune de 2500 habitants au centre de la France, donc au moins des zones ouvrières, qui a connu ce problème-là, qui se répercute encore aujourd'hui. Mais c'était un principe de générosité. Et lorsque l'âge de la retraite a été avancé sous Mitterrand, 83, je crois, quelques mois avant la nouvelle politique de François Mitterrand avec Laurent Fabius... Donc là, j'ai passé de 65 à 60 ans. Il n'y avait pas d'accord véritable sur l'ensemble du Parti socialiste. Il faut bien se rendre compte. Ni de la gauche dans son ensemble. Ça est passé au forceps. Ça n'a pas été simple. Et là aussi, c'est une démarche de générosité, de même que la 5e semaine de congé payé. Et on pourrait prendre beaucoup d'exemples. C'est-à-dire qu'on part sur un principe bon dans son ensemble, mais dont les réalités économiques n'ont pas forcément tenu compte. Et puis il y a eu les 30 insouciances, 1990-2020. On ne va pas rentrer dans tous les détails. 1990, en gros, c'est en 2000, d'ailleurs. Les 35 heures sont imposées sans baisse de salaire. Et on voit que ça pose un problème. Mais je voudrais vous venir à d'autres aspects que le temps de travail. La France, dans ce temps-là, développe une administration pléthorique. C'est-à-dire qu'au lieu de bloquer son administration avec... On l'a vu dans l'agriculture, moins d'agriculteurs, mais toujours autant de fonctionnaires dans l'agriculture, on arrive à quelque chose qui marche par-dessus tête. On sait qu'en France, aujourd'hui, un médecin hospitalier ou un agriculteur passe un tiers de sa journée à remplir des documents administratifs. Mais c'est ce qu'il en est. Un médecin hospitalier, je veux dire un chef de service. Un enseignant a face à lui quasiment un demi-administratif contre un quart dans des pays comparables. C'est-à-dire qu'il y a d'habitude 7 actifs, si on veut, du métier contre 3 administratifs. En France, il y a 6 actifs pour 4 administratifs. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, en Allemagne, 7 pour 3. Or là, cette proportion est grave. Elle empêche, elle crée une administration lourde qui se justifie d'elle-même. C'est pour ça qu'elle devient pléthorique. Alors qu'on pourrait, s'il y avait... On allégait de ce côté-là, on pourrait avoir une augmentation des salaires des actifs. Je ne dis pas que l'administration soit inactive, mais elle doit aussi justifier sa raison. Les profs, le personnel de santé actif opérationnellement dans les hôpitaux, dans les lycées, collèges, etc., pourraient avoir un salaire augmenté. Donc on arrive à un point que ces trois anciennes fiertés de la France, la santé, l'agriculture et l'enseignement... Je veux dire, l'agriculture... La France a été une grande puissance agricole. Elle est quatrième puissance agricole mondiale. Elle n'est plus la première européenne. Elle est la troisième européenne. En santé, l'hôpital, on voit ce qu'il en est. Et dans l'enseignement, on voit aussi ce qu'il en est. Donc on marche un petit peu cul-part-dessus-tête. On est devenu une machine lourde. Symboliquement, on a une voiture avec six places dans laquelle il y a un sac de 100 kg, un corps mort qui empêche la voiture de rouler bien. Et ça, c'est les 30 insouciantes. On a continué à se développer. Les 30 insouciantes ont fait que la France devient de plus en plus tendue au niveau de sa gestion. On n'a plus de marge de manœuvre, sauf l'endettement. Et on endette. On endette. On endette. On endette sans s'imaginer que ce sont les générations futures qui vont rembourser. Alors on dit « On ne remboursera pas ». Oui, mais si on ne rembourse pas, les autres, on ne nous prête pas. Donc il faut bien qu'on les rassure qu'on ait prêté. Et puis ceci résume une hypersensibilité des Français à toute défaillance, car les marges de manœuvre ont disparu. La rupture de confiance se développe devant l'incompréhension. Les Français ne comprennent plus. Et on a cette rupture de confiance. Et puis les droits l'emportent sur les devoirs. Ah, j'ai droit à ça, j'ai droit à ça, etc. Oui, c'est-à-dire que depuis deux ou trois décennies, l'individu l'emporte sur la collectivité, pour ne pas dire sur la nation, qui est un mot qui a quasiment disparu. Il faut défendre soi-même ses droits à soi au détriment des droits de la collectivité. Ça ne veut pas dire que les droits personnels doivent être ignorés. Mais les droits de la collectivité doivent être ceux de la majorité, de l'ensemble. Les autres sont des exceptions. Et puis dans cette période-là que j'appelle les 30 insouciants, parce qu'effectivement, il y a une part d'insouciants dans tout ce que je vous ai donné comme exemple. On a les attentats terroristes de 2015 qui sont liés à une politique étrangère pas forcément très nette, pas forcément très forte, répondant à des attentes précises. C'est une politique étrangère un peu floue. On a les gilets jaunes de 2018 et 2019. Pourquoi ? Parce qu'on a allégé l'administration dans certains aspects en faisant disparaître l'administration dans les campagnes. Sauf que les Français habitent aussi les campagnes. Grosso modo, 20 millions de Français habitent les campagnes. 40 millions habitent les zones urbaines, si on veut. Il ne faut pas les négliger. Et puis on avait ralenti... On avait bloqué la limite des voitures de 90 à 80 km heure, sans compter les taxes carbone. Il y a eu les longues grèves des transports de 2019. Il y a eu la Covid-19, comme elle l'indique, en 2020. Il y a eu la guerre d'Ukraine, les sécheresses, les canicules, les manques de moutarde, condiments indispensables, les manques d'électricité, ou supposés venir alors que c'était au départ une des électricités les moins chères d'Europe. Tout cela, ça fatigue la résistance de la société. Donc toute cette insouciance qui s'est développée pendant ces 30 années a contribué à une résistance à la fatigue, c'est-à-dire que le pays a souffert de ce qui ne marchait pas. Et cet empilement accéléré de crise accentue une crainte collective d'effondrement, un effondrement de la société, effondrement personnel, ce que j'appelle la solastagie, cette crise psychologique de l'effondrement, que l'on retrouve, y compris dans les manifestations contre la réforme des retraites, dans le malaise des étudiants, que ce soit des lycéens ou dans les facultés, etc., un malaise profond par rapport à une impression d'absence de borne. Pas d'Elisabeth, mais d'absence de borne, on ne sait pas trop où on va. Et parallèlement à ces incompréhensions, à ces effondrements qui emmènent une grande part des Français dans la fragilité. Notre monde accélère par la technologie, par le numérique, l'information est instantanée, elle est mondiale. Le commerce via Internet efface le temps, voire l'économise. Le commerce par Internet est beaucoup une économie de temps. Le travail est bouleversé, comme l'est la santé. La communication entre membres d'une même tribu est instantanée et gratuite, à tel point que le temps devient une tendrée rare. Alors qu'on a parlé du temps libéré, du temps libre, avec André-Henri, qui a été le ministre du temps libre, eh bien on arrive à un temps rare. Le temps de travail diminué libère un temps producteur de revenus ou de passion choisie. Lorsque l'on parle de la semaine de 4 jours ou de 3 jours, il y a des personnes, comme par exemple les infirmières dans les hôpitaux, qui ont négocié il y a quelques années la journée de 12 heures. Et cette journée de 12 heures, donc en 3 jours, on fait ses 36 heures, pas 35 mais 36, libère 4 jours sur lesquels ces mêmes infirmières travaillent parfois dans les mêmes hôpitaux avec une rémunération différente, puisqu'elles viennent d'emplois extérieurs. Donc on libère du temps pour avoir un autre travail. Donc on est sur cette économie de temps libre et on est surtout avec moins de travail qui a déclenché une forte activité autre. Les calculs faits sont que vers 1950, le temps de vie au travail représentait 60-70 %, c'est-à-dire au travail en études, aujourd'hui, il représente 11%. 11% de notre vie, c'est le travail ou les études, ce qui fait que le travail devient aujourd'hui un élément secondaire de notre vie. Et c'est bien pour cela qu'on arrive à ces 30 insouciantes. C'est-à-dire que pour moi, un des éléments graves dans lesquels on a abouti au travers de toutes ces choses que je vous ai énumérées, ça fait qu'aujourd'hui, travailler n'est plus un élément essentiel. Se réaliser dans sa vie passe aussi par d'autres éléments. Et là, on entre dans une situation qui est grave. Par ailleurs, ce que je n'ai pas soulevé dans ces 30 insouciantes, c'est tout ce qui concerne le climat, dont nous n'avons pas assez tenu compte depuis le rapport de Rome de 1975, prenant l'arrêt de la croissance, et qui arrive dans ces 30 terribles qui sont l'objet d'un autre film YouTube, où on a opposé les écologistes qui disent « Attention, c'est très rapide ce qui est en train de se passer, ce réchauffement climatique, ce changement climatique, ces accidents climatiques, ça vient très très rapidement. Il faut qu'on freine un co-brusque sur notre économie, sur la manière dont nous vivons. » Et les industriels qui disent « Attendez, on ne peut pas faire ça. » Les industriels, les agriculteurs, les pêcheurs, etc. disent « Attendez, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Il faut qu'on trouve une solution pour que nous puissions changer notre manière de travailler. » On ne peut pas le faire en quelques mois. Il nous faut 10 ans, 15 ans. Dans 10-15 ans, on aura de véritables résultats sur le marché. Et là, on a ces deux, ces années terribles, avec un manche en tenaille qui a une exigence très courte de quelques mois, et l'autre beaucoup plus longue qui a une exigence de 10 ans environ, si ce n'est pas plus. Je repars en plongée. À bientôt.